Jean-Pierre Fabre et Madame Adjamabo Johnson Le bras de fer entre l'Alliance Nationale pour le Changement, en, et la dynamique Mgr Kepozzero est loin de connaître son épilogue. Devant la presse lundi à Lomé, Jean-Pierre Fabre a encore exprimé sa rancœur. L'opposant exige des excuses de la part de son ex-camarade de lutte Brigitte Adjamabo Johnson, aujourd'hui coordinatrice de la DMK. Jean-Pierre Fabre dit être lésé par des discours mensongers prononcés par Dame Adjamabo Johnson dans le cadre des élections locales, faisant état d'un certain arrangement entre lui et le régime pour avoir le poste de maire dans le Golfe 4. Madame Adjamabo a inventé une histoire déclarant publiquement que Fabre a négocié le poste de maire avec UNIR. Je ne suis pas fou pour négocier un poste de maire avec le parti UNIR, je ne le ferai jamais point, et pour ce mensonge, Adjamabo doit présenter des excuses. Ils, les responsables de la DMK, doivent demander pardon, après on va l'examiner et décider de ce qu'on va faire, a précisé l'ancien chef de file de l'opposition. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces genres d'excuses risquent de ne pas arriver. Mais en politique tout est possible, dira l'autre. L'on espère que cette guerre froide inutile qui ronge l'opposition togolaise prendra fin d'un jour. Notons qu'au cours de la rencontre avec la presse hier au siège du parti Allomé, Jean-Pierre Fabre et ses collaborateurs ont exposé leurs préoccupations formulées lors du dernier dialogue avec le régime. Des préoccupations rejetées par le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada